Bonjour ma maison et nous, je suis enchanté de vous accueillir dans une de nos boulangeries à Wittenheim. Toute une histoire ici, parce que vous n'êtes pas Wittenheim, moi, mais vous vous êtes fait adopté. Je viens de Dinard Saint-Malo, en Bretagne, où j'ai suivi ma formation de pâtissier et de boulanger, jusqu'au brevet professionnel, sur Paris pendant 7 ans, chez M. et Mme Ganachot et leur fille, Meilleur ouvrier de France, où j'ai énormément appris. Un beau parcours, mais vous aviez cette envie non seulement de suivre votre femme, mais aussi de devenir un artisan boulanger à votre compte. J'avais le désir depuis très longtemps d'entreprendre et servir les gens toute la journée sur du frais et du chaud au maximum. Ça, on peut dire que vous étiez un peu précurseur, parce que dès le départ, vous avez eu cette envie de proposer du pain frais tout au long de la journée. Oui Isabelle, oui c'est vrai, ça demande du temps, des heures. Quand on ouvre le magasin à 4h du matin et jusqu'à la fermeture à 19h30, qu'il faut cuire les baguettes 20 par 20, 10 par 10 ou 5 par 5, pour que les gens aient le pain le plus chaud possible. On travaille 7 jours sur 7, il a fallu quand même se démarquer des autres, ça commence à payer. Un pain frais qui satisfait le client. Une deuxième boulangerie à Wittenheim et une troisième à Kingersheim pour pouvoir servir le maximum de gens. Quelles sont vos spécialités franquins ? Les produits évidemment frais comme je vous l'ai dit, et on fait des spécialités comme les croissants aux amandes. Le mitron, alors ça c'est un petit pain au lèvres bien spécifique, c'est une recette que j'ai élaborée, c'est à base de sucre, de vanille, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et vous pourrez le voir dans ces prochains mois au niveau des manalas. Tout ce qui est à base de levain, on l'a vu dans votre atelier avec votre personnel, ça demande du travail, ça demande une préparation bien précise. Oui, c'est une question de fermentation, c'est comme le vin, c'est comme le fromage. Il faut avoir bien étudié la fermentation des levures, des levains, pour pouvoir élaborer des pains qui puissent se conserver et qui aient du goût. Ça c'est super important. Chez vous on retrouve aussi bien le pôle pâtisserie, le pôle pain, avec du pain spécial, on peut en citer quelques-uns. Oui, pain à base de farine bio, pain bio au maïs, très très bien, du pain sans gluten. Le pôle traiteur aussi, parce que vous avez pas mal de sandwiches, de salades que vous proposez, de quiches. Tout ce qui est sandwicherie, tarterie, petite restauration, ça se développe très 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 bien. Vous proposez pas mal de tartes, et l'astuce c'est que vous proposez, une pâte sablée. Qu'est-ce qu'elle a de plus ? Elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus friable. Vous avez trois points de vente, vous avez même de la distribution automatique. Devant deux boulangeries, au 101 Rue Kingersheim et ici au 20 Rue Kingersheim, devant la mairie de Wittenheim, accolée au commissariat, on a des distributeurs à pain, 24h sur 24. Et je peux vous dire que les gens sont super contents. Le mot pour la faim, qu'est-ce qu'on peut dire ? On rencontre beaucoup de gens intéressants aussi par rapport aux clients, on apprend beaucoup des autres. La transmission, Franck ? Comme vous avez vu, on a énormément de jeunes, moi je crois beaucoup aux jeunes. Merci en tout cas. Merci Isabelle. Et puis nous on se dit à très vite. Très bien. Merci. Merci Isabelle. Bonne journée.